Bonjour Youtube, c'est SerialKiller et bienvenue dans cette petite découverte du jeu, ce petit let's play sur Shin Megami Tensei V. Alors on va éviter le gros golem et là sur la carte il y a des petits points, je vois pas ce que c'est, il y a le petit muret, ça correspond à quoi si je veux voir la légende ? Relique, ah et relique obtenue, ok ok c'était juste les reliques des machines à boissons. Bon on va aller vers le seul chemin qui reste disponible, de toute façon pas le choix. Pas le choix ouais mais faut aller où du coup parce que si je peux pas passer le golem ? Ah mais on peut peut-être passer derrière lui et l'éviter en fait, on n'est pas obligé de l'affronter, on peut peut-être passer derrière lui tout simplement, parce que de toute façon c'est là qu'il faut aller j'ai l'impression. Bref on va quand même aller voir, checker vite fait ici ce qu'il y a là. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah Dame Hapsara, nous sommes faibles et sans défense s'il vous plaît, montrez-nous la voie. Dame Hapsara, libérez-moi de ma faim. Dame Hapsara, montrez-nous la lumière, montrez-nous le chemin. Dame Hapsara, vous êtes notre déesse. Plutôt mignonne elle aussi. Dame Hapsara, utilisez-moi comme bon vous semble. Ah le chat beauté. Ce havre accueille les démons faibles qui n'ont nulle part où aller. Ton regard me laisse penser que tu es fort, tu n'as rien à faire ici. Laisse-nous en paix et va-t'en. Ah ça veut dire quoi que j'ai peut-être trop fermé ? Que j'aurais eu quelque chose de spécial si j'étais venu là ? Attends, je ne peux vraiment pas l'approcher. Ah non non, ça ne sert à rien. Ah je suis déçu. Je suis très la déception. Bon bah on va passer derrière le golem, on verra bien. Oui oui je sais, tu m'as déjà parlé de lui. La mémoire n'est pas. Notre objectif. Ok ok. Ok c'est bon, il ne voit pas le gros golem là ? C'est bon. Quoi encore ? Découverte des navigateurs. Les navigateurs de quête font parfois des découvertes. Les points de découverte sont ensuite indiqués sur votre carte. Ok. Votre navigatrice de quête s'est rendue à un endroit où elle a fait une découverte. Allez lui parler. Ok. Un ogé se trouve au sol. Voulez-vous l'examiner ? Ben oui, si je suis venu là, ce n'est pas pour rien. Une pierre de vie. Ok. Ok. Vous pouvez obtenir toute une variété d'objets en suivant les indications des navigateurs. Cependant, des démons se cachent parfois dans les points de découverte. Assurez-vous donc d'avoir une équipe en bonne santé. Ah ok. Il peut y avoir des pièges. Il peut y avoir des pièges. Il y a plein de distributeurs ici. Ça c'est des thunes ça. Ça je reconnais. C'est des thunes. Et c'est quoi cette icône là ? Ah l'icône ça correspond au mur qu'on peut sauter, qu'on peut grimper j'imagine. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Let's go. Examinez. Une pierre de vie. Parfait. Il faudrait que je regarde. J'ai peut-être des items qui restent. C'est peut-être un objet qui permet de restent vu le nom. Ce ne serait pas étonnant. Ok. Hey écoute-toi ! Tu ressens que quelqu'un est en trouble aussi, n'est-ce pas ? Oui. C'est venu de ce démons de chat. Totalement ! Je le savais ! C'est pour certainement ce démons de chat. Oh, ils sont super en trouble ! Bummer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu es le type de demander ce qu'il s'est passé ou quelque chose ? Ou t'es-tu juste un désespoir leur misère ? Je suis plutôt Tim-Chien que Tim-Chat. Les démons du monde des enfers vous demanderont parfois de l'aide sous la forme de 4 secondaires. Accomplir ces 4 vous rapporteront des récompenses pour entreprendre une 4 secondaires par là un démon. Alors, qu'est-ce que tu penses, nous n'allons pas là-bas. Tu sais, je regarde juste... Oh, serais-tu un voyageur, démon ? Je m'appelle Neko Shogun. Dans Persona 5, de mémoire, il était assez fort. Si tu n'es pas pressé, est-ce que je pourrais te demander un service ? Alors en fait, je cherche un cadeau pour récompenser mes domestiques. Et je me suis dit, des pierres de vie bien sûr. Lui, si j'en ai pas beaucoup, il m'en manque 5. Si il y en a qui traînent dans tes affaires, tu pourrais me les donner ? Déjà, on accepte la quête. On verra bien si on la lui donne, mais... Tu en as déjà ? Ah, ça me coupe la chic. J'en ai 5 ? Ah bah, j'en ai juste 5. Bah, allez, let's go. Parfait, mes domestiques ne se sentiront plus de joie avec ça. La récompense dont je me suis fendu pour toi, ce sera sûrement utile au cours de ton péril. Fais attention à toi, voyageur, et bonne chance. Ok, il m'a donné quoi ? Un talisman de guerrier. Ah, puis ça m'a donné une XP. Ok, cool. C'est quoi ? On peut s'équiper ? J'ai même pas fait gaffe si on pouvait s'équiper d'objets. Items. Consommables. Reliques. Talisman de guerrier. C'est un objet-clé. Permet d'utiliser la compétence... Ah ! La compétence Magatsui du guerrier Freikugel X. En fait, ça nous débloque une nouvelle compétence Matsuhugi. Alors, il faut qu'on l'équipe cette compétence ou comment ça marche ? Ah, on a pas forcément une essence de tous les personnages qu'on capture. J'ai capturé une Mandragore et j'ai pas l'essence de Mandragore. Alors, je sais pas comment on récupère les essences du coup. Si c'est à force d'affronter un ennemi, aléatoirement on les récupère ou... Alors, info, compétences, ouais on peut pas euh... Analyse. On peut pas s'équiper d'items a priori. Donc je sais pas comment on... Comment on peut changer le... Notre pouvoir spécial. Ici. Magatsui skill. Je peux pas le changer. Bon, on verra plus tard. C'est un peu malpolite de t'accaparer un abcès tout entier, non ? Si j'étais un tout petit peu plus puissant, je te le reprendrai moi-même. Si tu veux. Si tu veux. Ouf ! Oh yes ! Faut pas refaire le plein. Alors ça, ça nous remet bien. Est-ce que ça remit bien aussi toute l'équipe qui est pas équipée ? Le Slim là, il a 18 points de mana. Et il est à... Ouais, 22 points de mana. Donc en fait c'est bien. Ça... Ça rend même à l'équipe qui est... Qui est pas forcément équipée. Donc parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh, you want some ? We'll do ya ! Hey, hey, hey ! Oh ! C'est pas grave. C'est bien aussi les combats. Ça fait de l'XP. Oh ! Alors, si l'autre était résistant à la magie qu'il fallait l'attaquer avec des atta... Mais ! Mais ! Mais ! Oh putain mais... Alors comment on fait du coup un combat comme ça ? Si le mec il fuit d'entrée de jeu que j'ai même pas le temps de jouer ne serait-ce qu'un seul tour. Putain, super quoi. Ouah, je m'y attendais pas. Mais c'était rigolo quand même, non ? Ouais, si on veut. Si on veut. La carte est comment là ? Faut que j'aille où ? Faut que j'aille à gauche et là je vais vers la droite. Ah ouais, je vais pas du tout au bon endroit quoi. Mais il y a un abcès. Parce que c'est ça la grosse zone rouge qu'on voit là. Donc on va aller crever l'abcès qui est de ce côté là. Quelque chose d'intéressant à examiner. Suppresseur de glace, très bien. Alors l'abcès la dernière fois... Alors ça produit des monstres en boucle et j'avais été taper directement à l'abcès. Est-ce que je peux pas farmer un peu les monstres ? Non c'est du Kodama, c'est des monstres que je connais déjà. Ça sert à rien. D'autant aller le détruire. Oh ! Elle est belle ! Je veux la capturer, mais je peux pas parce que c'est un boss. Par contre c'est de l'eau, donc en théorie la foutre c'est de la déchirer. Voilà, c'est normal. Par contre... Par contre, par contre... On va chercher cette blessure autre que ça donc... Je pense qu'elle résiste à peu près au feu, mais bon... Je vais tester... Ah oui, non, on va tester l'attaque d'ongles plutôt. Cifron vital. Ah oui, c'est la nouvelle attaque ça. Lune. Comme sûrement les PV. Ah, l'icône de lune ça n'a aucune résistance. On est sûr de caser l'attaque. Ah, c'est pas mal ça. Je pense que la glace... C'est peut-être des trucs. Ah non, elle bloque complètement la glace. Alors, durant les combats, le Naobino et ses démons peuvent subir des altérations d'état. Les styles d'altération d'état principale sont sommeil, confus, charme, mirage, saut et poison. Tout en a un impact négatif sur votre capacité à combattre. Les altérations disparaissent au bout de quelques tours, mais vous pouvez également les soigner. Et puis ici, elle peut les soigner. Alors par contre, j'ai toujours mon Omagatoki critique, mais j'ai pas le nouveau là, que j'ai eu. On va faire ça. On va le claquer. Faut le petit de garantie. Foudre... J'ai essayé la foudre. Ah oui oui, elle était faible à la foudre justement. Alors je suis sûr de mettre un critique en plus. Bim, critique sur son point faible. Alors. Soigne les altérations d'état. On va soigner après l'état. On essaye de taper. Attaque d'ombre. Je crois que ça lui a rien fait. Si. C'est juste qu'elle était pas très... Feu par contre... On lui a pas fait d'attaque de feu encore. Oh, critique et weak. Elle est sensible au feu. Ok. Elle est résistante à la glace du coup. Ouais, on sait. Elle est résistante à la glace. Et faire renforcer en cas de coup critique. Ah bah, vu que je suis sûr de mettre un coup critique, ça c'est trop bien là. Je vais la défoncer avec ça. Oh, elle est 42. Trop bien. Je joue à l'infini. J'en étais où du coup. Donc voilà, c'est un mode de jouer. On va continuer l'attaque magique de toute façon. On sait qu'elle est sensible. On croise du point faible. Donc ça, elle est pas sensible. Je vais soigner. Ça coûte rien de soigner parce que là, j'ai quand même des gens qui sont un peu laissés. On va tester le siphon vital si ça rend beaucoup point de vie là. Je suis à 30 HP. Ah, ça rend pas mal de points de vie. Ça rend autant de l'attaque. Il a fait 16 de dégâts et il a récupéré 16 points de vie. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Alors, je pourrais essayer de lui parler mais j'avais déjà essayé dans le... Oh non, je l'ai soigné. Je l'ai soigné de mon état justement de confusion. C'est à la soignée. Je vais chier. On a un critique ce que fait. Dommage. Oh le gommis. Oh gg. Ça va quand même attaquer. J'ai eu peur qu'elle la soigne encore. Ça coûte que dans le MP la morsure en plus. Bah gg à nous. Ok, donc en fait, les unités qu'on a pas utilisées dans le combat, elles gagnent quand même de l'XP. Mais en gros, 4 fois moins quoi. Mais elles gagnent quand même un peu d'XP. Ça c'est bon à savoir. En crevant l'abcès, le Nao Mino a obtenu du Maga de Soufi. Et il s'est éveillé au pouvoir des miracles suivants. Ok. On peut s'éveiller de nouveaux miracles. On va pouvoir apprendre de nouveaux miracles donc. Moyennant des points de gloire. Ça repop les items qu'on peut découvrir au sol. En fait, c'est pas que ça sert à rien d'aller les chercher. C'est juste que... On peut tourner en boucle pour aller les chercher en fait. Ils repopent tout le temps. Ok, lunettes. Ah ça c'est bien. Ça, ça dévoile tous les restants d'un ennemi en un coup. Oh, il y a un coffre que j'avais pas ouvert par là. On est où sur la map là parce que... Ah non, ouais la map a été découverte. J'avais jamais été jusque là pour l'instant. Donc j'ai rien dit. Pierre de vie. Parfait. Tiens, d'ailleurs on va se finir toute l'équipe. Au cas où, on ne sait jamais. Onikugi, ça ne voit pas ce que c'est. Mais si, il y a une gestion du temps là. Ou alors je suis à 6 sur 8 en haut à gauche. Et j'ai une sorte de soleil et de lune. Sauf que depuis le début du jeu, il fait un gros truc de journée quoi. J'ai pas eu l'impression une seule fois d'être dans le noir. Ou d'être dans la nuit. Ok, il m'a un talisman, sympa. Je pense que le coffre est en hauteur là, il faut monter. Et sans... Ah bah voilà, elle est là l'essence de Mandragore. Cool. Il me l'a manqué. La dernière fois là, j'ai eu 50 points de gloire. Yes, 50 points de gloire. Alors là, je vais pouvoir m'acheter des... Des miracles là, justement. Vu qu'on s'en est débloqué en plus. Et... Ah, il y a un nouvel ennemi là. On va essayer d'aller l'affronter. On va essayer de le capturer. Je suis comme dans Pokémon en fait. Moi j'adore capturer tous les monstres du jeu. Ok, ils sont 4. Je vais quand même déclencher mon Magatsui. Ah non. C'est lui qui me parle en promis ? C'est la première fois que j'ai ça. On dirait que tu vas mourir. Mais je te laisse une chance de t'en sortir. Donne-moi 579 et tu es libre. Ah ouais, c'est même pas pour qu'il me rejoigne. Laisse tomber. Pas question. Alors, prépare-toi à souffrir. Putain, il joue d'abord. Il joue 4 fois quoi. Oh les salauds. Pourtant je l'ai frappé. Ok, il m'avait vu mais c'est moi qui l'ai frappé avant d'encher le combat. Ah non, et puis ils vont avoir le mode critique. Il faut éviter les critiques là. Ah putain, mais je suis mort en fait. Je vais pouvoir recommencer là vraiment. 40 de dégâts malgré le guard. Non, mais non, mais 0.2. J'ai épilé le 26 points de vie quoi. Ah, c'est abusé. Et puis dès que ton héros dans le jeu, tu perds le combat quoi. C'est nul. Bon, je vais le refaire, c'est pas grave. Pour Youtube du coup, je vais arrêter là. On reprendra la vidéo pour la suite du jeu quand j'aurai refait tout ce que je dois refaire. Notamment du coup, redétruire l'abcès. Et donc on se dit à très bientôt. Ciao.